Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. Créer une fonction Python nommée INSERT ÉTOILE qui place des étoiles entre chaque caractère d'une chaîne fournie en entrée. Exemple pour la chaîne S égale Python, INSERT ÉTOILE de S donne P étoile T étoile, c'est-à-dire ça insère des étoiles entre les caractères de la chaîne. On définit une fonction INSERT ÉTOILE qui admet comme paramètre une variable du type STREAM CHAINES. Ensuite, on crée une chaîne, on va l'appeler chaîne 2. On va initialiser la chaîne à vide et on va parcourir la chaîne initiale et à chaque fois on ajoute le caractère rencontré à la chaîne 2 et juste après on ajoute une étoile. Donc, on va parcourir la chaîne initiale FOR X IN CHAINES 2. On va remplacer maintenant chaîne 2 par chaîne 2 plus le caractère X plus une étoile. Et comme ça à la fin, en parcourant les caractères de la chaîne initiale, à chaque fois on ajoute un caractère à chaîne 2 et juste après une étoile. Et donc à la fin, les caractères seront séparés par des étoiles. On peut maintenant afficher les résultats. Pardon, on doit utiliser l'instruction de TOURN. La fonction doit retourner chaîne 2. On va maintenant tester la fonction. Cette étoile de la chaîne Python par exemple. Mais remarquez, à chaque fois qu'on ajoute un caractère, on ajoute une étoile. Donc à la fin, nous aurons une étoile qui sera ajoutée. On doit la retrancher. Alors on peut quand même tester l'algorithme comme ça. Alors pardon, ici c'est chaîne 2 et non pas chaîne 2. Et ici on parcourt les éléments de la chaîne initiale. Quand j'exécute, regardez, ça m'affiche une étoile à la fin. Je dois retrancher cette étoile qui se trouve à la fin. Alors pour cela, je vais retourner chaîne 2 entre trochers 0, 2 points, 0, 2 points jusqu'à n-1. Et le n, c'est la longueur de la chaîne 2. Je définis ici N égale, LAN 2, LAN, chaîne 2. Je teste maintenant. Regardez, ça m'affiche Python avec des étoiles entre les caractères. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.